Si je vous dis les dents de la mer, E.T., Jurassic Park ou encore la liste Schindler, on parle de Steven Spielberg. C'est ce que nous offre le musée de la Busine, l'histoire d'une vie de cinéma, des débuts du réalisateur à nos jours. Des milliers d'informations, d'anecdotes récoltées par l'équipe du musée, c'est une balade de plusieurs décennies, où l'on voit l'évolution du réalisateur et les thèmes les plus emblématiques de son oeuvre. En voyant tous les films, effectivement, on se dit que finalement, tous les films importants sont passés de près de loin par son prisme à lui. Donc c'est fascinant. Au fil de l'exposition, on découvre un homme ordinaire qui a construit sa vie sur l'extraordinaire. La grande histoire est bâtie sur des anecdotes et le musée nous en offre. Spielberg a réalisé le premier Colombo, l'inspecteur aux vieilles imperméables à la 403. L'homme aime aussi se glisser comme Hitchcock dans ses films. Six mois de recherches ont été nécessaires par l'équipe du musée pour proposer cette exposition. C'est un peu l'ouverture sur le dernier film de Spielberg, Samy Fabelman. Sous-titrage Société Radio-Canada